Bonjour à tous et bienvenue sur la santé végétale. C'est un vrai plaisir de vous retrouver. Je vous parle tout de suite d'un champignon à l'allure quelque peu hors du commun. Il s'agit du champignon craignard de lion. Les bienfaits potentiels de ce champignon sont nombreux et couvrent la santé physique, cognitive et mentale. Il présente des propriétés anti-maladies, notamment une activité cancéreuse, antimicrobienne et antioxydante. Si vous aimez ce genre de contenu, pensez à liker, partager, à vous abonner et on commence de suite. C'est parti ! Si vous avez déjà remarqué des excroissances en forme de pompon sur les troncs d'arbres à feuilles larges comme le hêtre ou le chêne, il s'agit peut-être d'un champignon à craignard de lion, Erythium erinaceus. Ce champignon pousse dans les forêts d'Amérique du Nord d'Asie et d'Europe. Le champignon communément appelé Hutu ou Shishigashira en Chine et Yamabushitake au Japon est un champignon unique en son genre en termes de saveur et de forme. Il a une longue histoire et est populaire dans les pays asiatiques en raison de ses nombreux bienfaits nutritionnels. Il existe en fait trois espèces différentes, Erythium erinaceus étant la plus largement disponible. La demande pour ces champignons augmente rapidement car ils ont plusieurs applications dans les industries alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques. Il existe également des preuves remontant à 450 avant Jésus-Christ dans la Grèce antique où la crinia de lion était utilisée pour ses propriétés anti-inflammatoires et cicatrisantes selon une étude de 2017 publiée dans le Journal of Restorative Medicine. Les champignons crainiens de lion ont une saveur que beaucoup décrivent comme semblable à celle des fruits de mer et ils se dégustent crus, séchés ou cuits. Ils sont également très nutritifs et riches en vitamines telles que la thiamine, la riboflavine et la niacine. C'est également une bonne source de minéraux essentiels comme le manganèse, le zinc et le potassium. Propriétés et utilisations thérapeutiques 1. Protège contre la démence La crinia de lion est un type de nootropique ce qui signifie qu'elle contient des composés qui améliorent la santé et le fonctionnement du cerveau. Dans une étude, des adultes âgés de 50 à 80 ans ont pris 4 comprimés de crinia de lion en poudre de 250 mg 3 fois par jour pendant 16 semaines. Les tests sur l'échelle des fonctions cognitives ont montré que les participants prenant de la crinia de lion obtenaient des résultats supérieurs à ceux du groupe placebo et que leur capacité cognitive s'améliorait avec la durée de la supplémentation. 4 semaines après avoir arrêté la crinia de lion leurs résultats aux tests cognitifs ont diminué. La recherche suggère que la crinia de lion pourrait protéger les nerfs, des maladies ou du déclin selon un résumé publié en 2015 dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry. Le champignon crinia de lion possède deux composés végétaux les erénones et les erinacines qui sont neuroprotecteurs. Les experts affirment que ces composés peuvent générer de nouvelles cellules cérébrales et protégés contre la neurodégénérescence associée aux maladies d'Alzheimer et de Parkinson. D'autres études ont montré que lorsque des personnes âgées souffrant de troubles cognitifs mangeaient 3 grammes de champignons crinia de lion chaque jour pendant 4 mois, cela entraînait une amélioration considérable du fonctionnement mental. De plus, leur fonctionnement diminuait lorsqu'ils arrêtaient de prendre les suppléments. 2. Soulage les symptômes de la dépression Le champignon crinien de lion pourrait être un traitement alternatif potentiel contre la dépression selon un résumé de 2020 dans le Journal of Molecular Science. Le résumé met en évidence 3 façons dont la crinia de lion peut soulager les symptômes de la dépression. 1. Aider à assurer la présence de neurotransmetteurs suffisants. 2. Réduire la perte de croissance nerveuse. provoquée par des situations stressantes. 3. Minimiser l'inflammation liée à la dépression. Cependant, les études cliniques sur les humains sont limitées et de petite taille. Plus de recherches sont donc nécessaires. 3. Accélère la récupération des cellules nerveuses. La crinia de lion a des capacités régénératrices qui peuvent aider à accélérer la récupération des cellules nerveuses après une blessure. Des recherches ont montré que l'extrait de crinia de lion peut aider à accélérer la guérison des lésions nerveuses en stimulant la croissance et l'auto-guérison des cellules nerveuses. En fait, il a été démontré que cet extrait réduit le temps de récupération de 23 à 41 % chez les rats souffrant de lésions du système nerveux. L'extrait de champignons crinières de lion peut également réduire la gravité des lésions cérébrales après un accident vasculaire cérébral. Les experts affirment que la crinia de lion est en fait l'un des rares champignons médicinaux parmi quelques 2000 types différents connus pour son impact sur la croissance et la santé des cellules nerveuses. Cependant, comme dans la plupart des recherches sur la crinia de lion, les informations disponibles sur les effets de ce champignon sur la santé sont basées sur des études animales. 4. Protège contre les ulcères d'estomac. La crinia de lion traite traditionnellement les maladies digestives depuis des milliers d'années. En médecine traditionnelle chinoise, on l'apprend spécifiquement pour les problèmes gastro-intestinaux. Les ulcères d'estomac peuvent survenir en raison d'une prolifération d'un certain type de bactéries appelées hélicobactères pylori ou H. pylori. Les ulcères d'estomac peuvent également résulter de l'utilisation à long terme d'anti-inflammatoires non stéroïdiens qui endommagent la couche muqueuse de l'estomac. L'extrait de champignons criniens de lion peut protéger le corps contre le développement d'ulcères d'estomac en inhibant la croissance de la bactérie H. pylori et en protégeant la muqueuse gastrique des dommages. Une étude animale a révélé que l'extrait de criniens de lion était plus efficace que les médicaments traditionnels réduisant l'acidité pour prévenir les ulcères d'estomac alcooliques. De plus, l'extrait de champignons criniens de lion aide également à réduire l'inflammation, prévenant ainsi les lésions tissulaires dans d'autres zones de l'intestin. 5. Réduit l'inflammation Dans toutes les études, la crinière de lion montre systématiquement le potentiel de réduire l'inflammation qui contribue au résulte d'une maladie chronique. Une étude démontre les effets anti-inflammatoires de la crinière de lion sur des souris atteintes d'un trouble digestif connu sous le nom de colite ulcéreuse. L'inflammation chronique et le stress oxydatif sont à l'origine de nombreuses maladies modernes, notamment les maladies cardiovasculaires, le cancer et les maladies auto-immunes. La recherche montre que les champignons acriniens de lion contiennent de nombreux composés anti-inflammatoires et anti-oxydants qui aident à réduire les effets négatifs de ces maladies. En effet, une étude a examiné la capacité anti-oxydante de 14 espèces différentes de champignons et a révélé que le champignon crinien de lion possède la quatrième activité anti-oxydante la plus élevée. Certaines études animales ont également montré que l'extrait de crinien de lion réduit les symptômes inflammatoires et le stress oxydatif chez les rongeurs et est efficace pour contrôler les maladies inflammatoires de l'intestin, les lésions hépatiques et accidents vasculaires cérébraux. De plus, ils peuvent réduire certains des risques pour la santé associés à l'obésité car ils aident à réduire l'inflammation sécrétée par le tissu adipeux. 6. Soutient le système immunitaire La crinien de lion soutient le système immunitaire en favorisant une meilleure santé intestinale. Selon des études animales, il agit en stimulant le système immunitaire intestinal et en régulant les bactéries intestinales. Un intestin sain combat les bactéries et autres agents pathogènes qui peuvent pénétrer par le nez ou la bouche et provoquer une infection. 7. Le cancer Les propriétés antioxydantes de ce champignon peuvent jouer un rôle dans la prévention et le traitement du cancer. Les résultats d'une étude in vitro indiquent que les extraits de crinière de lion ont un potentiel thérapeutique contre la leucémie humaine. Une étude utilisant des modèles animaux a révélé que ces extraits de champignons peuvent également combattre les cellules cancéreuses du foie, du côlon et de l'estomac. Ces résultats sont prometteurs mais il n'est actuellement pas possible de confirmer que les mêmes effets s'appliqueront chez l'homme. 8. Favorisent la santé cardiaque Semblable à d'autres fibres solubles, leur bêta-glucane se lie également au cholestérol dans l'intestin grêle et le déplace vers le reste du tube digestif pour y être éliminé. Cela signifie que le cholestérol est éliminé au lieu d'être absorbé dans votre sang. 9. Les bêta-glucanes sont également associées à une baisse des niveaux de tension artérielle et ensemble, le cholestérol et la tension artérielle constituent certaines des conditions clés nécessaires à l'apparition des maladies cardiaques. Et voilà, ce sera tout pour le champignon à crinière de Lyon. J'espère que vous avez appris plein de choses. Merci si vous êtes resté jusqu'au bout. Pensez à liker, partager cette vidéo et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et continuez à faire de votre santé votre priorité. A bientôt !